Salut Carl, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis bien, merci. Tu vas réussir à récupérer un des deux billets pour la grande finale ? Bah ouais. Je pense que ça parait logique. Ton pronostic pour ton collègue qui va récupérer le deuxième billet ? Est-ce que tu penses que c'est YoYo, Kev, Serti, Rapt peut-être ? Ça va jouer entre YoYo et Serti, je dirais. YoYo et Serti ? Et ton favori dans les deux ? T'as envie que je dise YoYo ? Non, pas du tout, c'est celui que tu penses. Je dis YoYo parce que sinon... Un peu plus d'expérience. Sinon, qu'est-ce que tu penses de la compétition aujourd'hui ? Globalement. C'est pas glorieux. On va dire ce qui est. L'année dernière, c'était pas exceptionnel non plus, mais au moins... Bon, le décor était déjà un petit peu mieux. On était sur... Enfin, je sais plus comment ça s'appelait là où on était. Mais bon, c'est une espèce d'île... C'était vachement sympa, le cadre. Là, on est dans un magasin. T'as trois personnes qui passent à l'heure, à côté, pour regarder ce qu'il se passe. Ici, il y a eu aucune communication. Personne n'est au courant qu'il y a la Coupe de France. Sinon, à part ça... On va dire que c'est un tournant comme une autre. Mais pour une Coupe de France, c'est un peu moyen. D'accord. Que penses-tu de l'ESWC en général ? Est-ce que tu penses que... Le fait que... Que ça ait vraiment eu lieu... La Grande Finale Monde qui arrive dans un mois... Penses-tu déjà que toi, l'approche de la Grande Finale... Tu vas être capable d'augmenter ton skill en fait. Vis-à-vis des joueurs internationaux, tu as une revanche à prendre. Vis-à-vis sûrement Frostball qui fera peut-être le voyage, on ne sait pas encore. Est-ce que tu penses que la Grande Finale va être une réussite ? A la fois pour toi et à la fois pour l'esport en général finalement ? Je pense que l'ESWC a beaucoup misé sur l'événement final. L'ESWC World. Et a peut-être un peu mis de côté justement la Coupe de France et l'équipe de chaque pays. Je ne pense pas que ce soit mieux dans les autres pays. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un bon événement à Disney. Bon après, je me trompe, c'est ce que je pense. Et puis après, pour le level, je pense avoir déjà le niveau pour les bats. Et après c'est pour le niveau de l'entraînement, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de m'entraider. Donc en juin normalement j'aurai un petit peu de temps, donc je suis quand même assez confiant. Je vais quand même essayer de poutrer un des deux Swedish parce qu'ils commencent à nous souler. Il y a un des deux qui ne sera pas là ? Je ne sais pas en fait, sur l'invitation... Je sais que Frostball a été invité. Et Karjen non. En ayant gagné le WC... Non, Karjen ne sera pas invité. La Suède n'a pas de WC. Donc ils ont invité Frostball parce qu'il est vainqueur de 2008. Mais il ne sait pas s'il va arrêter mon 13 ans. Je ne pourrai pas te répondre en fait, je ne le sais pas non plus. Donc tu en auras maximum 1 ou 0. Karjen n'a pas pénible quand même. Donc tant mieux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Sans en faire de moins. Et puis ouais, à partir de là, je pense qu'il n'y a que Frost qui est vraiment capable de me battre. Mais il n'y a plus qu'à quoi. D'accord, un petit dernier mot ? Scrant Chocapic, gay, je vais tous vous poutrer et voilà. Parfait, merci. Merci Karjen. Merci Karjen.